Eh bien, nous revoilà, continuant notre petite avancée dans la philosophie de Leibniz, à partir de l'émission de France Culture sur la philosophie, qui est consacrée à cette partie du travail de Leibniz en lien avec la liberté. Le sens de la liberté pour lui. Alors Leibniz, c'est le philosophe pour qui tout est parfait dans le meilleur des mondes. Et je souscris totalement à son analyse. Globalement, évidemment, que lorsqu'on regarde de façon individuelle, il y a ce que nous appelons le mal, les maux, la souffrance, la mort, bref, des choses qui sont difficiles à supporter pour l'être humain. Mais ce qu'il voulait dire, à mon sens, Leibniz, c'est que le monde ne pouvait pas ne pas se créer de cette façon-là. Dieu n'avait pas, entre guillemets, le choix de faire, ou s'il avait le choix, peut-être il a réalisé d'autres mondes parallèles, maintenant qu'on est en train de penser qu'il y a sans doute des multivers, etc. Vrai, c'est possible. Mais ce monde tel qu'il est, la façon dont il est constitué, c'est ça. Il n'avait pas, entre guillemets, le choix de faire une autre façon de l'évolution. pour passer, pour faire évoluer quelque chose à partir de rien, du vide, quoi, c'est-à-dire la partie de la création avant le Big Bang. Avant le Big Bang, pour les scientifiques, on parle d'une sorte de vide palpitant, l'univers est potentiellement là, les lois sont là, les règles sont là, tout est potentiel, mais ça n'existe pas, ça n'est pas constitué. Eh bien, pour passer de quelque chose, donc de cette chose invisible, à l'univers, à la Terre, à la vie, à l'évolution, et à l'arrivée de l'humanité, son évolution vers son ultime perfection, où on aura dépassé les mots, en réalité, tout ce qu'on appelle le mal, c'est quelque chose que l'humanité réussira à dépasser, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous allons dans ce sens-là, et nous réussirons, l'humanité réussira à ça. Eh bien, l'humanité, le principe créateur, n'avait d'autre choix que d'utiliser ce principe d'évolution, à mon sens, c'est comme ça que je le conçois, et c'est comme ça que je pense le concevait donc Leibniz. C'est la façon dont le monde se constitue, se crée. Alors, c'est nous qui ressentons les choses et avons attribué à certains comportements, à certains événements, le mal, l'idée du mal. C'était quelque chose qu'on a dû, évidemment, créer pour notre évolution. Mais, voilà, ça n'a peut-être pas la dimension de ce que nous lui attribuons, quelque chose d'absolument négatif. Peut-être que l'avenir nous montrera, éclairera l'importance majeure de ce que nous appelons le mal pour notre évolution. Voilà. Alors, eh bien, je vais reprendre donc la façon dont je travaille à partir des chemins de la philosophie, cette émission de France Culture, qui a été consacrée à Michel Fichand, un philosophe, professeur émérite, à l'Université Paris 4 Sorbonne. Et donc, je lance l'écoute et puis, je commente ou je digresse si je sens que c'est nécessaire de le faire. On y va. Alors, et pourtant, l'Emnitz nous dit, la différence entre la proposition César franchit le rubicon et la proposition dans un cercle où toutes les lignes menées du centre à la circonférence sont égales, la différence, c'est que dans le cas du cercle, ça violerait le principe de contradiction, que l'on nie cette proposition. Dans le cas de César, dire César ne franchit pas le rubicon, ça ne viole pas le principe de contradiction. Et ça viole autre chose. Ça viole un autre principe ou ça va à l'encontre d'autres conditions de ce type de vérité qu'on appelle les vérités contingentes. Si je prends isolément cette proposition, César franchit le rubicon, je peux toujours former la négative et penser cette négative sans contradiction. Je n'ai rien de m'empêche d'écrire une sorte de roman, par exemple, où je raconterai une vie de Jules César, ce qu'elle aurait été s'il n'avait pas franchi le rubicon et qu'il soit allé cultiver des fruits à la campagne à ce moment-là au lieu de devenir empereur de Rome. Voilà. Alors, par exemple, sur ce point, évidemment, justement, c'est ce qui s'est réalisé, c'est César franchissant le rubicon et donc, on sait les événements qui se sont découlés de cet événement-là. Et en fait, l'autre versant, on peut toujours dire il n'aurait pas dû ou on n'aurait pas dû faire ça, on aurait pu passer par... on aurait dû vivre... on aurait pu faire tel ou tel choix plutôt que celui qu'on a fait et qui nous a conduit à tel ou tel événement. Et en réalité, on n'a pas le choix. Une fois que... une chose est passée, on n'avait pas le choix réel de faire... de prendre l'autre version. C'est une illusion. C'est quelque chose qu'on peut imaginer, voilà, au niveau de la... au niveau artistique, on pourrait imaginer une autre vie, quoi que ce soit. Mais, dans le chemin de l'évolution de l'humanité ou d'un homme, d'un individu, ce qui a été réalisé ne pouvait pas ne pas se réaliser comme ça a été réalisé. Tout ce que nous faisons dans notre existence, tout ce que nous avons fait, nous ne pouvions pas faire autrement. Donc, en réalité, c'était exactement ce qu'il devait se passer. dans l'évolution de l'humanité. Donc, en soi, il n'y a pas de contradiction à penser la contradictoire. Donc, c'est contingent. Mais, si je veux établir le lien qui fonde la vérité de la proposition César-Franchi-Lerubicon, le lien entre César et l'événement, à ce moment-là, je suis conduit à une sorte d'analyse qui est sans fin parce qu'elle comprend en réalité toute la suite de tous les événements de l'univers, toute la suite qui constitue l'univers dans son ensemble. Voilà, on ne peut pas, on ne peut rien retrancher à ce qui s'est passé comme on ne pourra rien retrancher à ce qui va se dérouler dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Ce qui se déroulera dans 100 ans et jour pour jour à la même heure et date, ça, c'est exactement ce qui devra se réaliser. Et en fait, l'humanité, le monde est aujourd'hui au point où il en est parce que tout s'est déroulé comme ça s'est déroulé précédemment. Voilà, l'expansion s'est déroulée comme ça, le refroidissement de la Terre est arrivé à tel moment, etc., etc., l'apparition de la vie est arrivée à tel instant précis, etc., etc. Tout devait se réaliser comme ça. En lequel il y a un tel individu que César qui accomplit telle ou telle telle ou telle action. Et ça, effectivement, mon esprit fini ne peut pas accomplir cette analyse infinie. Donc, moi, je connais la vérité de la proposition par l'histoire et par la confiance que j'ai dans les récits des historiens. Mais, il faut quand même en venir là. En Dieu, en Dieu, il y a une preuve a priori de cette proposition. César franchit le rubicon parce que Dieu, lui, voit toute la suite infinie des choses qui rend raison de cette proposition. Et c'est cette suite elle-même Alors, c'est là où c'est intéressant si c'est la façon dont pense Leibniz. Je n'ai pas osé aller dire Dieu voit tout, etc. En somme, parce que nous sommes dans un moment dans un moment où parler de Dieu, citer le divin, etc., etc., ça peut brouiller la conscience du monde qui est globalement matérialiste. Une grande partie est matérialiste. Évidemment, ceux qui croient en Dieu acceptent tout à fait ce genre de propos. mais pour vraiment pouvoir expliquer la logique de mon travail, de l'évolution qui va vers sa perfection, évidemment que si on va, si c'est le cas, si l'humanité parvient à démontrer mécaniquement que oui, on ne peut pas échapper d'accéder à cette perfection qui est l'accession à l'extase, au nirvana, à l'éveil, à cet état complètement particulier du psychisme qui est une sorte de fusion avec le divin, avec la création, on va dire. Si on reste sur le principe de Spinoza, une fusion avec la nature, c'est là où Spinoza met le divin. Pour Spinoza, Dieu, c'est la nature. Il est dans la nature et il a raison, évidemment. Mais c'est au-delà de ça en même temps. Ce n'est pas que ça. Le divin, c'est la nature. c'est la création, c'est l'univers, mais c'est autre chose aussi que ça. C'est nous également, c'est chaque individu qui est constitué du divin. On est constitué de la même chose que ce qui a créé cet univers, évidemment. Et donc, c'est le fait de pouvoir démontrer que l'humanité va vers cette perfection-là curieuse, étrange, montre que le divin était à l'origine, en créant cet univers, il y avait déjà l'intention qu'on arrive à l'extase à un certain degré. Et l'extase, c'est l'expression, c'est l'incarnation de l'essence de l'amour. et Dieu, pour toutes les grandes religions, c'est le principe créateur, c'est l'amour absolu. Et donc, mais l'amour absolu au niveau de l'essence qui n'est pas incarnée, c'est comme l'essence dans un bidon, c'est une chose, mais quand elle est incarnée, cette essence, elle fait avancer un véhicule. Voilà. Eh bien, l'être humain, quand il incarne l'amour absolu, donc le divin, il émane l'extase, il est en état d'extase, en état de nirvana, en état d'éveil, peu importe comment on l'appelle. Et les bouddhistes, l'hindouisme, parlent de l'extase, donc du nirvana, donc du brahman, de Dieu, du principe créateur, comme étant de la joie, étant de l'amour absolu. Donc, toutes les grandes mystiques ont compris que l'essence de la création, c'est l'amour, c'est ce qu'on appelle l'amour, mais c'est qu'un terme, là, c'est l'essence de ce qu'on appelle l'amour. Et incarner, parvenir à accéder à l'extase, c'est incarner cette essence. Donc, c'est incarner le divin, en somme. Et c'est pour ça que à l'origine de l'univers, il y avait déjà le désir, par le divin, de s'incarner totalement. Sinon, il n'y aurait pas ce procès. Si Dieu n'était pas conscient de tout le chemin de l'évolution, ça pourrait bifurquer, ça pourrait ne pas aller vers cette finalité-là, par exemple. On aurait pu, il y a mille ans ou dix mille ans, retourner à l'époque, rebrousser chemin et aller vers les primates naturels, retourner vers nos origines, ce qui n'a pas été le cas. est globalement contingente puisque d'autres suites étaient concevables, d'autres suites étaient possibles, sans contradiction. Donc, l'existence de cette suite est contingente et donc, tout ce qui se passe à l'intérieur de cette suite est contingent, même si, par hypothèse, c'est-à-dire par les liaisons conditionnelles de ce qui se produit dans le monde, c'est, en ce sens-là, nécessaire, ex hypothésie. Il est quand même difficile de ne pas voir dans ce développement, dans ce raisonnement, un tour de passe-passe logique pour essayer de justifier l'existence de la liberté humaine qui est nécessaire tout simplement pour des raisons morales. S'il n'y a plus de liberté morale, s'il n'y a plus de liberté humaine, alors les hommes n'ont aucune raison d'agir. C'est l'argument qui est tiste du fatalisme disant, si tout est écrit de toute éternité, autant rester assis, autant ne pas franchir le rubicon et ne pas bouger puisque quoi que je fasse, c'est déjà décidé à l'avance. Donc, Leibniz a besoin de maintenir la liberté. Mais le fait de... Voilà, mais bien sûr, c'est pour ça que sur la mécanique universelle, je dis, nous ne sommes pas libres, évidemment, de faire les choses et c'est pour ça que le droit, l'évolution de la justice va tenir compte des circonstances atténuantes, commence à travailler sur le fait qu'un criminel, quelqu'un, qu'un délinquant, il est ému par quelque chose ou au fond, il y a son passé, il y a tout un tas de choses qui vont faire qu'un être humain va commettre quelque chose de grave pour l'humanité. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on est arrivé à ce degré. À l'époque des Romains, il n'y avait pas ce genre de réflexion. Le type, il était condamné direct et puis, on ne s'amusait pas à avancer dans cette chose-là. Donc, cette évolution, elle est logique. Mais, il n'y a pas de liberté et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de liberté, mais l'homme doit avoir l'illusion de la liberté. Il doit croire à l'illusion, à cette illusion de liberté. C'est vital parce que, justement, c'est grâce à ça qu'on peut reprocher à quelqu'un de s'être comporté comme ça et pas comme ça et de pouvoir lui dire là, tu as transgressé des lois, il faut que tu en assumes les conséquences et tu vas être condamné à tel truc, etc. Voilà. Donc, c'est la logique et c'est pour ça que parallèlement à ça, l'humanité a le devoir quand elle va prendre conscience qu'il n'y a pas de liberté réelle et donc l'homme, il est soumis à tout un tas de choses qui vont le conduire à transgresser. On va devoir améliorer les conditions de vie des prisonniers, améliorer le fait de ne pas les mépriser, de ne pas respecter l'être humain malgré ce qu'il a fait, etc. Qu'on juge les actes mais qu'on ne juge pas l'individu dans ce qu'il est, etc. Et donc, améliorer tout ce processus où la maltraitance est de trop en réalité par rapport au fait qu'on n'est pas libre de mal agir. pouvoir le démontrer de manière logique est presque louche. Enfin, je veux dire, la liberté n'est pas affaire de logique. Michel Fichon. Et pourquoi la liberté ne serait pas affaire de logique ? C'est à partir du moment où on prétend énoncer des propositions vraies sur quelque sujet que ce soit, la logique établit un certain nombre de conditions nécessaires, minimales de la vérité, même si elle ne les établit pas toutes. Puisque ce que soutient Leibniz c'est que sans doute dès lors que le monde existe tout ce qui se produit dans ce monde est déterminé et en même temps quand il s'agit de créatures intelligentes c'est à dire qui savent ce qu'elles font qui sont capables de rendre raison de leurs actions de motiver ce qu'elles font alors à ce moment là c'est libre tout en étant tout en étant déterminé. C'est ça. C'est exactement ça. que Dieu en créant les choses donne aux choses une capacité d'agir par elles-mêmes qui est lorsqu'elles s'accompagnent d'intelligence qui est proprement la liberté. On a cette illusion de liberté elle nous est donnée on a le sentiment qu'on est libre qu'on fait nos choses etc. qu'on est et ça c'est 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 le divin qui nous a qui a permis qu'à un certain moment l'évolution de l'humanité l'être humain développe sa conscience développe son esprit et acquiert cette illusion de liberté qui lui est qui nous est fondamentale pour continuer à pour aller vers cette ultra perfection où on n'aura plus qu'à se laisser porter réellement où on n'aura plus besoin de ce sentiment de liberté parce qu'on aura atteint la liberté absolue l'extase c'est la liberté absolue il n'y a plus de crainte il n'y a plus de peur il n'y a plus d'angoisse il n'y a plus il n'y a plus besoin d'agir de créer un monde parce qu'il sera déjà il sera réalisé le monde notre environnement sera réalisé on n'aura plus qu'à l'entretenir à entretenir ce qu'on aura réalisé etc et donc il rejette en particulier tel qu'il l'interprète la doctrine de Spinoza en considérant que les choses finies chez Spinoza n'ont pas de capacité d'action propre qu'elles ne sont que des fragments de la seule et unique action qui est l'action de Dieu qui se confond avec la nature le D.O.C. et il a raison Spinoza bien entendu c'est là où c'est l'idée de Leibnizosa ce mélange il est fondamental parce que évidemment Spinoza pour Spinoza l'homme il n'a absolument aucune liberté mais c'est exact mais Leibniz a raison aussi de penser qu'il faut penser la liberté qu'il faut dire la liberté c'est pour ça qu'au fond moi quand j'ai été confronté à l'idée de la liberté j'ai dit on n'est pas libre parce que c'est évident quand on réfléchit à l'évolution de l'humanité on se rend compte qu'on n'est pas libre du tout qu'on ne fait que ce qu'on doit faire que ce que Dieu veut qu'on fasse c'est Dieu qui pilote quoi en gros mais on doit avoir ce sentiment de liberté et donc les deux ont raison en réalité l'ivenatoire de Spinoza l'émniz tente d'établir une distance en disant oui Dieu crée bien les choses et l'existence des choses est dépendante du concours divin mais il les crée telles que elles agissent d'elles-mêmes en leur donnant la spontanéité ou la force et lorsque cette spontanéité est accompagnée de l'intelligence qui nous permet d'analyser les raisons de ce que nous faisons alors il y a liberté je plaide pour l'émniz en disant que si on demande autre chose à la liberté on ne sait pas ce qu'on demande si on demande à la liberté une espèce de pouvoir arbitraire de décider entre le blanc et le noir sans autre raison que de montrer sa capacité à se décider la formule de Bergson dans l'essai sur les données immédiates de la conscience sans raison c'est la meilleure des raisons une telle formule pour l'émniz est le comble de l'absurdité puisque Jules César deviendra dictateur perpétuel et maître de la république et renversera la liberté des romains cette action est comprise dans sa notion car nous supposons que c'est la nature d'une telle notion parfaite d'un sujet de tout comprendre afin que le prédicat y soit enfermé car si quelqu'homme était capable d'achever toute la démonstration en vertu de laquelle il pourrait prouver cette connexion du sujet qui est César et du prédicat qui est son entreprise heureuse il ferait voir en effet que la dictature future de César a son fondement dans la notion ou nature dans laquelle on y voit une raison pourquoi il a plutôt résolu de passer le Rubicon que de s'y arrêter et qu'il était raisonnable et par conséquent assuré que cela arriva mais non pas qu'il est nécessaire en soi-même ça l'est nécessaire évidemment si de cléopâtre avait été plus long si le grand Paganini n'avait pas joué de colons et si Roméo n'avait pas rencontré Juliette on n'en serait pas là si vraiment tous les chemins ne menaient pas à Rome si le père Adam n'avait pas tant aimé les pommes si les gars de Gériton n'avaient pas eu trompette on n'en serait pas là oh non sans tout cela on n'aurait pas d'ennui oh non tous nos tracas seraient bien vite enfuis oui et bien voilà évidemment que tout ce qui a été vécu mais que ce soit ça la création c'est les 10h30 c'est le troisième temps de notre série d'émissions consacrée au discours de métaphysique de Leibniz et pour l'occasion j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel Fichand et en plus voilà si évidemment que tout est parfait dans le meilleur des mondes il aurait simplement suffit que la création par exemple une création absurde ou n'importe qui ne se préoccupe pas qui n'aurait pas de sens aurait très bien pu faire que finalement au lieu qu'on soit constitué d'os de voilà de cette structure osseuse qu'on soit constitué juste sous forme larvaire je ne sais pas dans ou destructrice et bien on ne pourrait même pas avoir eu notre histoire connaître notre histoire n'aurait jamais pu remonter notre histoire parce que on n'aurait jamais retrouvé de fossiles on n'aurait pas etc etc et donc on ne connaîtrait pas notre parcours le parcours de l'humanité voilà si si tout était si on était dans un monde de mou par exemple où les silex soit mou soit du quelque chose de voilà enfin un monde qui serait mou par exemple et bien on ne connaîtrait pas vraiment notre histoire si on avait évolué tous au même rythme dans l'humanité qu'il n'y ait pas eu d'êtres humains qui sont préservés sans le vouloir mais sans pas de façon déterminée mais de façon intuitive au fond et enfin pour l'humanité préserver les structures qui ont qui ont jalonné toute notre histoire de toute l'histoire de l'évolution c'est-à-dire les petits groupes humains qui vivent actuellement en Amazonie on a vécu sous cette sous cette forme-là on a vécu sous la forme tribale on a vécu sous la forme etc. donc tout ça ça nous a permis au moment où on est où on est où une partie de l'humanité a acquis la capacité d'aller interroger les autres de façon intelligente respectueuse et tout les Claude Lévi-Strauss etc. qui ont pu aller respecter et essayer de comprendre ce que notre histoire à travers ceux qui avaient réussi à préserver ça et bien c'est grâce à ça qu'on sait notre histoire si on avait évolué tous au même niveau et bien arrivé en 1900 et quelques quand les hommes ont commencé à s'intéresser aux autres ou même au 19e siècle et bien ils auraient rencontré que des hommes du 19e siècle au degré d'évolution du 19e siècle et donc ils n'auraient pas eu de matière à aller à comprendre les choses C'est fou que les choses soient ainsi mais en tout cas nous en avons la cause c'est ce que chante Réventura et son orchestre dans cette chanson Le Nez de Cléopâtre 1938 effectivement c'est l'argument qu'on peut poser c'est Dieu a choisi que les choses fûtent ainsi donc l'histoire humaine et finalement on peut la réduire à une forme de logique de choix logique initial choix logique et moral qui fait que ce que nous vivons comme étant un déroulement sur de longues années est contenu dans quelques formules dans un calcul initial qui justifie notre existence mais vous avez dit et là on soulève un autre aspect un problème qui est beaucoup plus difficile encore me semble-t-il Michel Fichon que l'homme jelanite avait une capacité à agir c'est-à-dire que Dieu créait l'homme il sait de toute éternité ce qu'il va faire et ce qu'il est c'est-à-dire que le prédicat est contenu dans le sujet dans cette substance mais en même temps l'homme est doté d'une capacité d'agir c'est-à-dire comme une force une pulsion dont il serait lui-même l'origine alors on va arrêter là pour cette vidéo et on va reprendre dans la prochaine cette force qui nous pousse à agir elle est énorme en fait parce qu'on ne peut pas ne pas créer on ne peut pas ne pas chercher à comprendre notre monde on ne peut pas ne pas avoir conduit cette humanité où elle en est les hommes ne pouvaient pas les hommes de caverne ne pouvaient pas s'arrêter aux hommes de caverne et on n'aurait pas pu rester éternellement aux hommes des cavernes on n'aurait pas pu rester aux premiers hommes qui ont développé qui ont fait tomber notre système pileux et puis voilà qui vécu il y a un million ou deux millions d'années en arrière on n'aurait pas pu s'arrêter parce qu'on est constitué pour devoir comprendre évoluer chercher etc donc notre cerveau devait nous amener à un certain moment à enterrer nos morts à nous poser des questions sur la sur la sur la mort sur la vie sur l'au-delà etc et puis commencer à développer et puis arriver à la technique et puis arriver à faire où nous en sommes avec des accélérateurs de particules pour exploser des atomes pour essayer de comprendre comment la matière est faite avec des télescopes pour essayer d'aller voir à l'origine de l'univers qu'est-ce qu'il y avait avant au tout début de l'univers qu'est-ce qu'il y avait avant avant le Big Bang notre cerveau est fait pour aller chercher tout ça pour comprendre toutes ces choses là évidemment le cerveau humain et il est fait pour progresser on ne peut pas arrêter on ne peut pas ne pas se lever ne pas avoir cette énergie à dépenser ne pas avoir quelque chose où on doit faire quelque chose et pour l'humanité d'une manière ou d'une autre d'ailleurs on le voit l'être humain qu'on empêche de vivre de travailler etc il ne peut que souffrir il ne peut que se détruire il ne peut que voilà c'est compliqué pour un être humain de ne pas participer à l'humanité et ce n'est pas lui qui va le choisir ce n'est pas les hommes qui choisissent de ne pas travailler tout être humain cherche aimerait travailler c'est juste que voilà le système est comme ça et l'homme s'adapte à un système qui ne lui fournit pas du travail parce que c'est des abuseurs parce que les patronats préfèrent qui au lieu de partager le travail et organiser une humanité d'une autre manière ils préfèrent organiser l'humanité sous cette forme là avec cette souffrance là et pour pouvoir en plus les critiquer en me disant regardez ceux-là ils ne foutent rien regardez moi moi je travaille 18 heures par jour je suis chef d'entreprise et les autres même mes ouvriers déjà c'est des fainéants et puis ceux qui ne travaillent pas c'est des moins que rien ils ne méritent pas de vivre voilà exactement alors qu'ils font exactement le même travail un gars qui ne travaille pas parce qu'il est dans le monde dans un monde tel qu'il est là il agit exactement il donne autant à l'humanité que le que le Bernard Tapie du coin qui se croit complètement au-dessus des autres voilà bon je vais arrêter là pour cette vidéo merci de votre écoute à très bientôt pour cette vidéo